Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lalila Taro, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent mois de janvier. Voici votre nouveau taroscope général du mois de février pour mes amis taureaux et ascendants. Alors avant de commencer l'interprétation de ce nouveau taroscope, je tenais à m'excuser pour ma voix car je suis enrouée depuis quelques temps. Et si vous m'entendez tousser, c'est lié. Gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez le lien en bas de la vidéo dans la barre d'informations. Je tenais également à vous remercier comme je le fais à chaque début de vidéo. Merci mille fois pour vos encouragements et pour votre soutien. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau taroscope général du mois de février pour mes amis taureaux et ascendants. Alors quelles sont les énergies que vous réserve ce mois de février ? Nous avons placé en positif une carte extrêmement dynamique et il s'agit du chariot que voici. Le tarot de Marseille vous encourage à vous remettre en mouvement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ça parle de déplacement pour certains d'entre vous qui seraient fortement favorisés au cours de ce mois. Ça parle également d'envisager un déménagement pour certains d'entre vous. Ça parle de reprendre confiance en vous et en votre potentiel. Vous allez reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie et vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Ça parle réellement de triomphe et de vaincre l'adversité, tout obstacle, tout blocage qui pourrait se présenter à vous. Vous allez réussir à faire progresser votre situation quelle qu'elle soit. Vous allez réussir à aller de l'avant. Si vous vous posez la question, est-ce que ma vie sentimentale, professionnelle ou financière va évoluer ? La réponse est positive. Vous allez de l'avant et vous êtes déterminé, persévérant. Vous avez cette volonté, cet esprit compétitif pour aller jusqu'au bout. Alors face à la lame le chariot, nous avons la lame la maison Dieu placée en négatif, qui est une carte très émotionnelle. Alors ça va pas mal remuer pour certains d'entre vous. Ça peut parler de changements en profondeur que vous auriez du mal à accepter. Le tarot de Marseille vous encourage à accepter ces changements en profondeur qui seraient profitables pour vous. Ça peut parler d'une crise que certains d'entre vous pourraient traverser au cours de ce mois, que ce soit une crise professionnelle, une crise sentimentale ou une crise financière. Ça peut également parler pour d'autres d'envisager de quitter un emploi sur un coup de tête ou de quitter votre partenaire si vous êtes en couple. Il est vrai que ça peut parler de rupture professionnelle ou de rupture sentimentale. Ici le tarot de Marseille vous encourage à ne pas agir sur un coup de tête. Vous devez réfléchir au préalable avant de faire un choix ou de prendre une décision qui serait déterminante pour la suite à venir. Alors au-dessus, en vibration, nous avons la lame tempérance que voici, qui vous dit que vous allez devoir patienter, vous allez devoir tempérer vos émotions et tempérer la situation dans laquelle vous êtes. Ça parle de faire des concessions, de faire des compromis par rapport à une situation bien précise. Ça peut parler de négociation en vue d'obtenir un poste au niveau professionnel. Ça peut parler d'entretien. Ça parle également de déplacement pour certains d'entre vous. Ça parle d'envisager un déménagement. Ça parle également de communication qui serait très importante. Certains d'entre vous pourraient attendre des nouvelles qui seraient importantes pour la suite à venir. Ça peut parler également de réconciliation pour d'autres. Ça parle, au sens général, de retrouver une harmonie, un équilibre intérieur. Vous allez devoir rétablir une harmonie entre vos besoins affectifs et vos besoins matériels. Ça parle de rééquilibrer vos énergies. Vous allez devoir vous ressourcer. Vous allez devoir prendre votre temps afin de prendre une décision ou de mettre en place un projet qui vous tiendrait à cœur. Alors, en résultant, nous avons une carte magnifique qui irradie l'ensemble de ce tirage. Et il s'agit de l'étoile, la carte de l'avenir. Vous devez croire en votre avenir, croire en vous. Votre bonne étoile est présente. Elle veille sur vous. Il y a de fortes chances que vos aspirations, vos rêves, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier, se réalisent. Vous devez être conscient de votre potentiel. Vous devez être conscient de votre force, de votre volonté, de votre détermination à aller jusqu'au bout. Il est possible que certains événements freinent votre progression. Ça peut parler d'obstacles, de blocages ou de lenteur que vous allez devoir affronter durant ce mois. Mais vous ne devez pas baisser les bras. C'est le message principal du tarot de Marseille. Vous ne devez pas désespérer. Vous devez croire en vous, croire en votre potentiel, croire en votre chance. Car il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, quels que soient les domaines, qui pourraient se présenter à vous par la suite. Alors, en synthèse, nous avons la lame lernite que voici. Qui vous dit de patienter mes amis taureaux et ascendants. Alors, ça peut parler de lenteur, ça peut parler de ralentissement dû à un contexte extérieur. Votre évolution pourrait être retardée. Cependant, vous devez croire en votre potentiel et en vos chances de réussite. Car il y aura de nouvelles opportunités pour vous de vous accomplir et de vous épanouir, quel que soit le domaine. Alors, ça peut parler de faire un bilan, de reculer pour mieux avancer. Ça peut parler de solitude suite à un besoin de vous retrouver afin d'éclaircir une situation. Vous avez besoin de réponses par rapport à d'éventuelles questions que vous pourriez vous poser. Ça parle de trouver des solutions, de faire appel à un mentor, à un guide. Ça peut parler également de retourner à l'école, de reprendre des études pour affiner certaines connaissances ou pour obtenir de nouvelles compétences qui pourraient vous aider à faire évoluer votre situation, quelle qu'elle soit. Vous devez prendre le temps de la réflexion. Vous devez vous isoler afin d'éclaircir toute problématique. Vous devez être conscient de votre potentiel, de votre capacité à aller de l'avant et à faire progresser une situation bien précise. Alors, j'ai rajouté une autre carte du Tarot des Anges de Rune Virtue pour avoir un message supplémentaire. Et nous avons une lame majeure et il s'agit du rêveur que voici, qui correspond au mât dans le Tarot de Marseille. Excusez-moi, je vous lis le message de la carte. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous ne devez pas baisser les bras car il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous par la suite. Prenez le temps de la méditation, de la réflexion. Ne vous précipitez pas, n'agissez pas de façon irréfléchie. N'agissez pas également sur un coup de tête. Si vous avez envie de quitter votre emploi ou de quitter votre partenaire ou de quitter une situation qui ne vous conviendrait plus, vous devez réfléchir. Vous devez gérer la situation, tempérer vos émotions et tempérer votre situation actuelle. Il y aura bien une évolution. Il y aura bien un progrès par rapport à une situation qui pourrait stagner. Vous allez réussir à aller de l'avant. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Alors, ça peut parler par la suite d'un changement de carrière, de reconversion professionnelle. Ça peut parler de déménagement pour certains d'entre vous qui pourraient être retardés au cours de ce mois. Vous allez enfin réussir à déménager. Ça peut parler de voyages, de déplacements qui seraient salutaires pour vous. Vous allez réussir à prendre une nouvelle direction et à vous créer de nouvelles opportunités qui pourraient vous amener vers une réussite. Voilà mes amis taureaux et ascendants. J'espère que ce nouveau taroscope général du mois de février vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Alors, il est possible que ce taroscope ne vous ait pas parlé. C'est tout à fait normal car il s'agit d'énergie générale. Donc, je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. J'espère tout de même que vous avez pris plaisir à écouter cette lecture comme j'ai eu plaisir à faire cette lecture générale pour vous. Je vous retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501